Déjà d'entrée, je me sens plus ou moins bien, j'ai bien récupéré avec le groupe, maintenant ça reste une question de jour, peut-être une semaine ou deux pour avoir une décision entre les joueurs et les staffs. Pas du tout ? Pas du tout ? Je rêverais de signer aucun club. Il y a juste un championnat qui m'intéresse beaucoup, c'est l'Angleterre. Après, le club en lui-même n'a pas de préférence. Par rapport au pays ? Par rapport au jeu qu'il y a là-bas, qui est complètement différent du jeu français. Non, moi je la sens bien, je la sentais même bien avant. Il y a eu beaucoup d'inattendus depuis le début de saison, c'est-à-dire quelques blessés, moi, Diara, des recrues qui sont arrivés, pas tardivement, mais il faut forcément qu'ils s'adaptent à l'équipe, au club. Et moi je reste persuadé que ce qu'on a fait l'année dernière en fin de saison, on peut le réitérer dès le départ. Ça reste une question-là des matchs, mais c'est sûr qu'on va faire, je l'espère, mais c'est sûr qu'on va faire une belle saison. Un petit peu, j'ai fait le marché d'Amboise, j'ai fait la place Plume, celle-là on m'a dit que c'était intéressant. Donc voilà, c'est une jolie ville. J'ai visité deux cathédrales, celle qu'il y avait en centre-ville, mais pas de château, pas encore, non. Il y a un très bon resto où je suis allé, c'est La Cave, mais c'est à Mont-Louis, c'est ça ? Très, très, très bon resto. Et la place Plume, c'est très joli, j'adore, donc c'est souvent des endroits où je suis le plus fréquent. Un film, ça va être du vu et revu, Bravart. Le civil sanglier. C'est important pour moi, c'est surtout important pour l'équipe. quand il y a du public, quand ça chante, quand ça pousse derrière nous. Maintenant, c'est sûr que ces derniers temps, c'était un peu compliqué, vu qu'il n'y a pas grand monde qui chante. Il y a du monde, mais il n'y a pas de bruit. Ça va être un peu paradoxal ce que je veux dire, mais non. Non ? Non, parce qu'une fois qu'on est sur le terrain, on est dans notre bulle. Enfin, en tout cas pour moi. Oui, c'est ce qu'on a entendu sur moi. Voilà. Et du coup, l'ambiance autour, on a du mal à l'apercevoir, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Des fois, ce n'est pas plus mal, parce que si elle est mauvaise, on arrive à être concentré. Maintenant, quand on a des petits pics de faiblesse, c'est vrai qu'on a plus tendance à entendre le public qui nous pousse. Et surtout quand on marque un but, quand il y a l'euphorie, c'est galvanisant pour le joueur. Les 3, c'est bon vivant, c'est gradi, miguel et bel kepla. Le trio de tête. Moi, mon meilleur souvenir, ça reste ma première montée de CF1 en Assemblée. Parce que c'était la plus belle montée qu'on ait pu faire en fait. C'était la montée, c'était même pas la montée en ligne pour vous dire. C'était celle-là la plus sympa. Et mes plus mauvais souvenirs, ça reste la descente en Ligue 1, la descente de Ligue 1, pardon. Quand on a fini quelques matchs. Et l'année dernière, je crois que c'est le plus lourd, le Havre. Je mets deux pénaltis contre le coin. Ça pique, ça pique, ça pique. 3, 4, 4 patois, j'aimerais. Et chaque dessin a une signification. Sans rentrer dans les détails. Sans rentrer dans les détails. Dans mon dos, c'est les initiales de mes parents et de mes frères. Devant, c'est les initiales de mes grands-parents. Avec une signification un peu particulière. Au point, on a rose. Même si des fois, on a du mal à les distinguer. Et en bas, c'est tout simplement, c'est le mange. Qui représente... Que je veux être présent. Et protéger... Non, pas du tout. Mais protéger tous mes proches. Pas du tout. Je suis fatigué. C'est juste pour dire que mes proches, je les aime et que je les protège. D'accord. C'est un bon souhait, c'est tout. Voilà. Et il y en a un dernier. Je te remercie. Je suis allé personnel. S'il vous plaît. C'est pas un thé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501